L'eSport est aujourd'hui la représentation officielle désignant la crème de la crème des joueurs sur un jeu. Fortnite, League of Legends, CSGO, Dota 2, Super Smash Bros, Overwatch ou encore Street Fighter font partie des scènes les plus importantes à l'heure actuelle. Alors que ces dernières devraient être uniquement remplies de compétiteurs qui en sont arrivés là uniquement de par leur talent et leur travail, tout en se montrant exemplaires, nous avons des fois le malheur de tomber sur des joueurs utilisant des outils, produits ou autres moyens de triche, et qui quand ils sont attrapés peuvent dire au revoir à leur carrière, voire jusqu'à celle de leur équipe. Aujourd'hui découvrons donc 5 cas de triche dans l'eSport. En octobre 2018 s'est déroulée la land Extremest Land à Shanghai en Chine, regroupant pas mal de teams de la scène asiatique. Le jeu où la compétition se déroulait était Counter-Strike Global Offensive avec une récompense de 100 000 dollars à la clé. La team Optique Indienne se trouvait dans le Loser Bracket avec l'équipe chinoise Revolution, où ils devaient absolument gagner pour continuer dans le tournoi. Lors de la première carte, l'équipe remporte 16 à 7 et semble donc bien parti, mais lors de la seconde carte, les administrateurs de la LAN demandent une pause en cours. Ces derniers se dirigent donc vers le joueur Forsaken de l'équipe d'Optique afin d'inspecter son PC, suite à des notifications de leur anti-cheat, ainsi que des joueurs dubitatifs concernant certaines actions du joueur dans la partie. Alors qu'une simple vérification de son PC est effectuée, Forsaken va sceller son destin en intervenant dans les actions de la mine, ce qui va quasiment confirmer les doutes planant sur lui. Après de plus profondes recherches, les organisateurs ont pu totalement confirmer les soupçons de cheat en découvrant un étrange programme du nom de Word.exe, qui était bien le cheat en question en lui servant de l'EGM bot afin de pouvoir lock les cibles, voire possiblement tirer automatiquement, mais ce n'est pas sûr concernant ce point-là. Résultat, la Team Optique a immédiatement été disqualifiée, Forsaken a été virée tout en ayant été banni pour 5 ans de la scène e-sport, sur laquelle il ne retournera sûrement jamais. La corruption n'existe pas que dans les sports plus populaires, mais malheureusement aussi dans l'e-sport. Les matchs truqués dans ce milieu sont notamment devenus une habitude en Corée du Sud sur la scène StarCraft 2. Preuve en est, la plus grosse affaire remonte en 2015, où entre janvier et juin, 5 matchs se sont révélés être l'objet de paris truqués. Déjà, il faut savoir que les paris en tout genre sont normalement illégaux dans ce pays, et cette corruption est liée à au moins 12 personnes, dont un journaliste ainsi que 3 membres de la Team Prime, connus sous les pseudos Yoda, Bibong Bibong et même l'entraîneur Gérard. Oui, c'est vraiment son pseudo. Selon l'enquête qui a été menée, l'entraîneur et le journaliste ont servi d'intermédiaire de la part de personnes de la mafia, afin que les deux joueurs cités plus tôt perdent volontairement plusieurs matchs. Un de la part de Yoda, où il aura obtenu 5 millions de won, soit environ 4 000 euros à l'époque, et 4 pour Bibong Bibong, où il aura touché sur deux défaites 30 millions de won, soit environ 24 000 euros. Étant donné qu'il n'a rien reçu sur ces deux autres défaites intentionnelles, du fait que les mafieux l'auraient fait chanter. La raison de ces actions, de la part des membres de l'équipe Prime, ont été appuyées par des sources anonymes, disant que la Team rencontrait de lourds problèmes financiers, où certains joueurs n'auraient pas été payés pendant plusieurs mois. De son côté, la KESPA, soit l'association coréenne d'eSport, a poursuivi tout ce lié à ces affaires, tout en bannissant à vie les trois membres de la Team Prime. Et malheureusement, ce n'est pas qu'un cas isolé. L'eSport Starcraft 2 en Corée du Sud baigne beaucoup dans les activités illégales, dont celle de la mafia. De retour sur CSGO, mais pas que, vu qu'il s'agit cette fois d'une problématique qui tourne autour de quasiment toutes les scènes, et beaucoup celle de Call of Duty. Il s'agit de celle du dopage. Plus précisément, le dopage à l'adérole, qui est un psychostimulant normalement prescrit aux personnes ayant des troubles de l'attention, pour justement les aider à se concentrer. Sur une personne saine à ce niveau-là, cela l'a fait concentrer totalement sur sa tâche, jusqu'au point où la personne en oublie de manger ou dormir. Certains joueurs ont même fait des malaises à cause de ça en plein cours de compétition. Ce médicament est légal aux Etats-Unis, mais est interdit en France et en Europe. Il est souvent utilisé par les étudiants en Amérique, mais la pratique s'est répandue jusqu'à la scène eSport. Là où l'histoire a réellement commencé, cela est via une interview en juillet 2015 du joueur Semphys, anciennement chez la team Clone9, où il avoua que, je cite, « nous étions tous sous un dé rôle », en parlant de la compétition ESL One Catowice 2015, où il insinue même que tous les joueurs pro à haut niveau eus de cette pratique. Cette histoire a beaucoup été relayée dans la presse globale, notamment via le New York Times aux USA, et l'ESL a annoncé la mise en place de mesures antidopage. En octobre 2012, lors des finales de la saison 2 de League of Legends, s'opposait l'équipe TSM à celle de Azubu Frost, dans un match où il y a eu de nombreux problèmes. Déjà, la seconde team rencontrèrent des problèmes de micro, les empêchant de communiquer entre eux. Pendant la pause mise en place pour régler ce problème, des joueurs ont été avertis dû au fait qu'ils avaient bougé. Mais surtout, le plus gros point est que le joueur Wong avait mis de légers coups d'œil à la map adverse, présente sur le grand affichage derrière eux, et s'en servait bel et bien pour l'avoir à son avantage. Suite à tout ce bazar, un remake de la partie avait été décidé par les organisateurs. Remake qui sera remporté par Azubu Frost, qui iront même jusqu'en finale, finissant à la seconde place des Worlds. Malheureusement, pour la team qui avait remporté la somme de 250 000 dollars, ils ont été sanctionnés en devant reverser 20% du cash price à une association caritative due aux actions du joueur Wong. Car bien que de base, la scène était mal agencée, ce qui a causé que beaucoup de joueurs durant la compétition ont regardé intentionnellement ou non le grand écran, seule l'action du joueur d'Azubu Frost a été jugée répréhensible du fait qu'il s'en est bel et bien servi à son avantage. Lors du tournoi The International 2018 sur Dota 2, une équipe a été disqualifiée par les organisateurs dus à une souris programmable. Comme ça, la décision peut paraître dure, mais laissez-moi mieux vous expliquer. Dota 2 est un jeu demandant beaucoup de rapidité et plus de skills d'un personnage à l'autre. Atun, un joueur de l'équipe péruvienne du nom de Thunder Predator, jouait le personnage Meepo, un gobelin ayant la réputation d'être dur à maîtriser, dû notamment au fait qu'il possède des sbires qu'il faut contrôler individuellement. Cependant, Atun possédait un skill hors du commun sur ce personnage, arrivant à le jouer parfaitement, tellement parfaitement que beaucoup de monde criait à la triche le concernant. Les utilisateurs de Reddit alertaient là-dessus, en soupçonnant que le joueur possédait un logiciel de macro, qui permet en gros de programmer des combinaisons de touches complexes afin de les utiliser simplement quand bon nous semble. Thunder Predator a répondu aux accusations avec preuve, en affirmant que les actions du joueur n'étaient pas dues à un logiciel de macro, mais bien à une souris programmable. Suite à ça, les organisateurs ont annoncé la disqualification de l'équipe, dû au fait que selon leur règlement établi, le fait que ceux qui se rapprochent d'une macro ou d'un script, comme les souris programmables, sont interdites en tournoi. Malheureusement, ces nombreux cas, avec des sanctions justifiées ou trop dures, selon les avis, on peut en retrouver des dizaines d'autres de chaque. Je souhaitais surtout vous montrer quels genres de différents moyens sont utilisés pour tricher, voire ce qui est officiellement considéré comme tel, comparé à l'avis de pas mal de gens. La question qu'on peut se poser, c'est surtout se demander pourquoi ces cas de triche existent. Il est rare qu'il s'agisse de joueurs ayant réussi à monter à un tel niveau uniquement par la triche. Généralement, il s'agisse de joueurs au top qui n'arrivent pas ou plus à suivre le rythme du niveau qui augmente sur leur scène, ou dû à la pression d'arriver au top et de le rester. Pression causée par plein de choses, mais surtout via celles financières, étant pour eux leur travail et leur source de revenu direct via les cash price de compétition, ou indirect via la médiatisation qu'ils bénéficient, avec laquelle ils arrivent à monétiser leur image de différentes façons et donc à gagner leur vie. D'ailleurs, je me demande, si vous étiez à leur place, imaginons que vous puissiez tricher sans vous faire jamais attraper ou sanctionner. Est-ce que vous y succomberiez ? J'attends vos réponses les plus honnêtes possibles dans les commentaires. Comme d'habitude, le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitiez m'encourager, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du contenu à venir. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux présents dans la description, notamment Twitter où je suis le plus actif. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'était Dorian, tchuss ! Merci !